Pour refaire le Mac Bonjour on refait le Mac, toujours à Barcelone pour le Mobile World Congress Je vous propose aujourd'hui de faire un point sur un augment technologique assez fort autour de l'iPhone notamment ça s'appelle la réalité augmentée Un spécialiste du secteur, un peu inattendu, c'est le français Parrot qui est exposant ici avec notamment un étonnant objet, ça s'appelle l'Air Drone Je vous propose de rencontrer Henri Cédoux qui est le PDG de Parrot qui va nous présenter ce terrible engin Henri Cédoux, vous êtes le PDG de Parrot vous êtes exposant ici à Barcelone pour le Mobile World Congress Vous exposez à nouveau le fameux Air Drone Pour beaucoup c'était l'événement de Las Vegas Quelle est la réaction ? Est-ce que vous avez été étonné d'un tel engouement autour d'un produit aussi peu ordinaire ? On a été très étonné, vraiment c'était une surprise pour nous comme pour tout le monde L'idée c'est d'utiliser la mobilité Le téléphone mobile a amené le téléphone en dehors de chez soi ça a amené aussi l'internet en dehors de chez soi, ce qui était aussi une surprise et nous on voudrait continuer dans cette veine et amener le jeu vidéo en dehors de chez soi on voudrait que les enfants ne jouent plus devant leur canapé, devant leur télé Ce qui nous permet de comprendre et de matérialiser concrètement ce qu'on appelle la réalité augmentée c'est bien ça, c'est de la réalité augmentée l'Air Drone ? On utilise la réalité augmentée avec un robot volant, un petit drone qui vole et qu'on pilote avec son iPhone mais il retransmet l'image vidéo comme si on était assis sur le siège du pilote et on voit cette image vidéo dans l'iPhone et là dans l'iPhone on rajoute dans cette image vidéo des éléments de jeu vidéo Donc concrètement on évolue, on joue dans un univers réel avec des objets numériques, en gros c'est ça l'idée L'évolution, donc vous parlez de jeux vidéo, l'évolution c'est ça, on peut imaginer les jouets on peut imaginer, quelles sont les applications qu'on peut imaginer autour de la réalité augmentée ou de l'Air Drone ? Nous ce qui nous intéresse c'est de faire des jeux vidéo nouveaux liés au téléphone mobile, liés à la mobilité Donc on peut faire toutes sortes de jeux vidéo, des courses, l'Air Drone circule entre des plots qui sont mis sur le sol comme une piste de ski On peut faire des jeux de guerre, des jeux d'adresse, toutes sortes de jeux mais en vrai Alors pour que les gamins puissent jouer avec, vous voyez venir, il faut que ce soit à un prix relativement accessible Est-ce qu'on a une idée du tarif de l'engin ? Alors donc on ne communique ni sur le prix ni sur la date de lancement La seule chose qui est disponible c'est un kit de développement pour les développeurs d'applications Parce qu'on achètera l'Air Drone et on pourra acheter des nouvelles applications sur internet Et l'autre chose qu'on communique c'est que le produit sera lancé cette année Donc a priori il sera au pied du sapin avant Noël, donc l'honneur est sauf Cette année, cette année Qu'est-ce qu'on peut imaginer concrètement d'autres applications possibles autour de la réalité augmentée ? Pas forcément l'Air Drone, mais histoire de rêver un petit peu, mais apparemment c'est plus que du rêve, c'est du concret Quelles sont les applications possibles qui pourraient changer la vie quotidienne des gens qui utilisent des smartphones avec la réalité augmentée ? Il y a plein d'applications amusantes avec la réalité augmentée qui sont en train d'apparaître Celles qui sont liées à la localisation Donc vous filmez autour de vous et puis des trucs s'allument Ça peut être les bons restaurants, mais ça peut être aussi vos copains qui arrivent Donc la réalité augmentée, mélangée au télécom et mélangée à la technologie C'est certainement le pas suivant pour la mobilité Donc c'est un vrai pas, c'est presque une vraie révolution C'est pas juste un gadget, on est bien d'accord C'est-à-dire que c'est un des éléments nouveaux de la technologie Comme a été la 3D, comme ont été les réseaux numériques C'est un élément nouveau qui se complète avec les autres Et il y aura plein de nouveautés Nous, ce qui nous intéresse chez Parrot, c'est le jeu vidéo C'est qu'on puisse faire des jeux vidéo où on joue dehors On rajoute des éléments de jeu dans des images vidéo, dans des robots Pour jouer dehors, pour faire que les enfants ne soient pas collés devant leur écran toute la journée Alors vous avez dit robot, alors peut-être qu'on verra d'autres choses arriver à l'avenir Pourquoi un hélicoptère, plutôt qu'une auto, ou plutôt que... Voilà, pourquoi ce choix d'un... Je sais pas d'ailleurs si on peut l'appeler, hélicoptère, le vrai nom c'est... C'est Quadrocopter On a fait l'auto au début C'est de là, on est parti de l'auto Et puis on trouvait que c'était pas assez bien, d'un point de vue ludique La magie, c'est de voler Donc on a été jusqu'à faire l'hélicoptère Et on pense que c'est essentiel pour que ce soit vraiment un imaginaire très grand Et qui puisse vraiment autoriser énormément de jeux différents Et ça représente combien d'années de R&D concrètement, l'air drone aujourd'hui ? Par autre on travaille depuis 4 ans sur l'air drone C'est un très très long développement Et on va le lancer cette année Donc ce sera presque 5 ans de travail Et de très nombreux brevets Et une nouveauté, une nouveauté en technologie qui j'espère nous permettra Pendant toutes les futures années d'ajouter des nouveaux jeux et des nouveaux éléments Dernière chose, il y a 4 ans, l'iPhone n'existait pas forcément Donc c'est quelque chose qui s'est imposé naturellement, l'utiliser l'iPhone comme une télécommande ? Une nouveauté de l'iPhone Une nouveauté qui maintenant a l'air banale C'est que ça a été la première plateforme ouverte pour développeurs en téléphones immobiles Donc ce qui veut dire qu'on pourrait utiliser d'autres téléphones à la limite Ou d'autres smartphones pour pouvoir piloter son air drone, il n'y a pas de raison Nous on lance l'air drone avec l'iPhone Mais l'air drone fonctionne par Wifi, c'est un standard ouvert On verra pour la suite, merci beaucoup Voilà c'est la fin de ce On refait le Mac spécial Barcelone pour le Mobile World Congress Merci de nous avoir suivis tout au long de cette semaine Merci à l'équipe qui nous a aidé à réaliser chaque jour ces petits podcasts Guéna, Aude, merci eux, je leur fais des grosses bises On se retrouve dès ce dimanche pour le podcast On refait le Mac, le débat On va parler bien sûr de l'iPhone et de ses concurrents qui ont débarqué ici à Barcelone Je parle bien sûr du Samsung Web et du nouveau système de chez Microsoft Windows 7 4 Mobile A dimanche, au revoir On refait le Mac